Bien ! Alors, nous étions partis pour accomplir quelques missions secondaires, avant d'aller affronter The Ring General, Gunther. On va aller voir Tavish. J'ai pensé, que le Ring se peut tourner comme un bruit, corps qui se tire et les gâts qui s'entraînent, mais il y a un glomère de beauté dans ce chaos ? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre toute cette peur et la fure et mettre en bien utilité ? Un match de subministration de parité où l'art de tap out met le cœur de réparer quelques quid pour ceux en besoin. Qu'est-ce que tu dis ? affronté Tavish dans un match soumission un match de soumission quel enfer ça va être compliqué pour le coup parce que j'ai pas de prise de soumission en en coup spécial ou en finisher donc ça risque d'être compliqué surtout la difficulté avec laquelle je joue ah ça va être chaud Dax ça va être Tandax même contre Tavish je pense que ça va être Tandax mais bon ça va aller ah la lumière qui a fait des CN je reviens je vous laisse avec les petits entrés oh la raine BCW en plus trop bien Tavish mesdames et messieurs pas d'annonce hein parce qu'on s'en fout est-ce qu'on va voir Baron Blade ? j'aimerais bien revoir Baron Blade un de ces quatre comme il est le promoteur de la BCW et enfin le mois on est dans le gymnase des Blackhawk qui accueille le champion de la WWE en personne t'imagines tu vas à un match caritatif tranquille et tout et d'un coup bam le champion de la WWE en personne en mode let's go ouais ça va être un beau bordel un beau et joyeux bordel on est parti match de soumission on est parti on peut battre Tavish avec une soumission ça va être cool Tavish je le rappelle qui était notre notre entraîneur quand on était The Mark dans le WWE de K23 pour l'instant c'est moi qui me fais le plus de dégâts pour l'instant on démarre bien on démarre plutôt bien ouais petit loupé c'est pas grave on va reprendre vas-y il y aura un deuxième pour la route je te dirai rien hop j'ai pas pu esquiver mais je contre allez le petit siseau de tête je sais pas ce que j'essaie de faire je vais je vais chatouiller un petit peu le bidou j'arrive à le contrer tout le genou de la face on prend des risques ça paye pas dommage mais on continue de contrer on continue de contrer je crois qu'on peut dire sans trop se voir et qu'on a un meilleur on a un meilleur general que Tavish putain de lumière de merde m'excusez moi ça m'était pas arrivé il y a deux jours mais là ça revient excusez moi on peut voir que je reprenne une celle là je l'ai pas eu cher peut-être pour ça allez on va continuer de se taper hop petite chatouille au niveau du bidou il y a le bidou sensible le Tavish allez on achète un quelques coups non ça passe pas il me balance vers l'escalier moi c'est pas des chatouilles qui me fait moi encore je reste sympa mais lui il veut pas me faire de chatouille au bidou il arrive plus à contrer c'est bon tiens drop kick non tu m'auras pas ok grosse tatane dans ta gueule qu'il a esquivé ok il garde sa force dans le temps Tavish on se souvient il a affronté Goldberg au performance center un match un bon match de merde j'arrive plus à le contrer j'arrive plus à le contrer oh non et si allez je build mon momentum je build je build bon ça va pas grave si tu me si tu m'attaques pas moi j'en profite allez on va retourner un petit peu en ring voilà un petit frog splash qui passe bien excellent allez lève toi comme ça comme ça si je peux le niquer toute sa vie non ça passera pas oh la vache non je m'a pas eu tiens allez je vais enchaîner un petit peu les coups de genou ça fait du bien enfin ça fait pas du bien au dos là ce que je viens de faire vas-t'enchaîner un petit peu vas-y traîne toi bouffe ma chouze euh non je me suis bouffé la tienne deuxième fois qu'il tente ça ça va pas qu'il passe pas ça va moi je te fais un broke kick rien de foutre non reste à terre allez petit finisher voilà très bien le mindblown qui passe bien et on va tenter la soumission allez on le fait saigner un petit peu du nez histoire de et on est parti non ça va j'avais prévu que ça allait être galère j'avais prévu que ça allait être galère c'est un peu plus il a la résilience du coup en plus il a une résilience donc ça va être compliqué ah c'est vrai que j'avais pas pensé à sortir de table j'ai pensé à sortir aucune arme en fait nope voilà voilà avec petite usurpation allez let's go allez on en fait une et cette fois j'espère que ça va mieux passer non ça passe pas du tout en fait je pense que ça passera pas je pense que je vais pas gagner ce match ou alors il va durer une heure je pense que le mieux ce serait de l'abandonner allez un petit comeback je vais quand même sortir tous mes bons moves au lait scalouche le springboard d'IDT il passe pas c'est pas grave non non j'ai compris je me traîne je me traîne comme une gondole à Venise ça veut rien dire ce que je dis n'a aucun sens allez le devil trigger qui passe on va tenter la swan tom bomb est-ce que la swan tom bomb passe elle passe pas c'est pas grave c'est pas grave mais lui il me brise la nuque ça ça passe par contre non je le compte allez j'ai enchaîné quelques coups de pied et bam grosse patane dans la tronche allez je retente une semi ah non ok c'est bon il a utilisé la résilience en fait je pense que je vais faire ce move là ça a l'air d'être plutôt efficace ah merde il m'a sorti plus un américain et c'est légal là c'est légal par contre je vais me galérer à me sortir je pense que je vais me galérer à me sortir oh oui oh oui oh oui ça va être galère oh ça va être galère je pense que la tordine me guette ah non peut-être pas non ça va finalement ça va il y a de pire allez je la tente comme ça non finalement c'est jouable ok bon il est rapide et fort il est rapide et fort le talish mais je le suis plus je le suis plus allez une sleeper une sleeper allez la sleeper la sleeper allez la sleeper qui va pas passer je la laisse tomber allez je retente une finisher histoire de la finir une poquito plus c'est quoi tout à l'heure elle est pas passée mais là elle passera ça c'est sûr la sonne tendre voilà bon il y a une table elle sera pas elle aura pas été utilisée tant pis mais il me contre l'enfoulure oh non je suis rien à compter il m'a tiré mon père c'est une mille du nez allez je la retente je la retente j'espère qu'elle va passer allez là je l'ai bien affaibli c'est bon let's go ils sont ok ils sont ok ça va ça aurait été dommage que le champion la double perde l'order match caritatif ça aurait vraiment été con mais les conneries les conneries je suis fort pour ça donc en vrai de vrai ça va oh ça viche trop bien alors par contre ça aurait été cool que toutes ces cartes là elles soient des cartes personne même si j'aurais jamais joué avec mais au moins dans le mode dans le mode dans le mode univers j'aurais créé une des promotions indépendantes avec des titres et tout et j'aurais mis tous les catchers comme ça et ça m'aurait fait triper en fait ça aurait été trop cool euh oui alors mes messages message me excellente performance ce match caritatif c'était de la balle tout cet argent récolté même si j'ai dû en souffrir physiquement ça réchauffe mon vieux coeur j'espère que tu pourras continuer sur cette lancée contre Gunther merci ta viche c'est un bon c'est un bon est-ce que j'ai assez oui j'ai assez j'ai assez pour faire un level up et je vais level up ma défense peut-être qu'une bonne défense pour bah pour se défendre je ne vais pas comment veux-tu oh my god c'est le champion de WWE universel le d'arc-horre je ne suis plus le dark-horre je suis le work-horre ok j'avoue TBD est ma maison tu sais que j'aime le sang, le sang et les tirs des Indies WWE est tout glace et glamour j'avoue j'avoue bon il ne faut pas l'être vous savez si vous voulez faire un travail extra pour préparer pour Gunther nous avons un show de TBD qui est venu et nous avons juste une opening sur la carte il serait bien de faire un travail pour préparer pour Imperium ok je pense que un RSVP oui à TBD qu'est-ce que l'ETA ? oh putain il y a trop de blague qu'on n'a pas eu c'est le spirit je vais vous envoyer les détails ça sera bien de travailler avec vous encore Geneva alors oh ah oui ok le Japan Dawn l'Arena Testale donc du coup on va au Japon et au Mexique on va avoir Chozen on va avoir Cold Queen et Hell Ordinaryo trop bien let's go j'aime bien revoir des j'aime bien revoir ces mecs alors qu'ils sont totalement créés c'est de purs personnages de jeux vidéo c'est même pas les catchers qui existent mais je suis content de les voir je suis content de les voir faut pas chercher midi à 14h avec moi TBD wow elle est sympa la reine très sympa oh le ring est beau allez on commence avec Cold Queen avec son entrée légendaire son entrée légendaire à Cold Queen et c'est original comme comme scène d'entrée entre guillemets putain le mec calme toi calme toi c'est un choix un dé je sais que c'est cool mais calme toi je sais que c'est cool mais calme toi allez on va passer on a vu la mienne des dizaines de fois Cold Queen mesdames et messieurs le catcher emblématique depuis W2K19 depuis 2K19 faites le choix et tabassé Cold Queen allez on va faire le buzz je vais faire le buzz pour ceux qui ont compris allez oh là que s'il se passe que s'il qui qui est là qui j'ai pas la zik j'ai pas la zik parce que sinon j'ai des problèmes j'ai pas la zik parce que sinon je veux avoir des problèmes avec le avec Twitch et Youtube le Dweck Kaiser le Dweck Kaiser mais qu'est-ce qu'il fout là mais casse-toi mais what the fuck mais barrez-vous con de mime en plus c'est totalement loupé oh oh putain bon je joue quand même le fait que j'étais complètement sonné par l'intervention on l'a joué RP on l'a joué RP alors je pense que je dois avoir beaucoup d'intervention pendant cette storyline que ce soit contre Cold Queen Chosen ou même El Ordinario je pense que je vais avoir droit à tous les membres de l'Empirium let's go joli ça ça c'était beau ça allez on continue on continue en plus il n'y a pas il n'y a pas de décompte extérieur trop bien on continue de faire n'importe quoi tiens quand on t'atteigne putain j'adore ce coup ce coup il est juste extraordinaire allez on va s'envoler de la deuxième corde non de la troisième plutôt putain je comprends ce move il ne connecte jamais c'est un truc de bar c'est un truc de barge allez projection dans le coin contrée par Cold Queen je le contras en retour et cette fois ça passe ce ne serait pas facile s'il n'avait pas contrée même s'il n'avait pas contrée ce serait de plaisir allez on reprend un petit peu le dessus il fouille tout le ring ok et un panneau stop ça marche et bah écoute je vais l'utiliser contre toi s'il n'y a pas de problème avec ça ah oui il se relève direct ça marche ok relève le direct je ne te dirai rien non j'ai dit non et tiens et bah écoute on va se faire plaisir vas-y relève toi un petit coup relève toi vas-y encore c'est bien et arrête tes conneries d'où ce panneau stop merde j'ai pas vu j'ai pas réussi oh la verticale suplex belle verticale suplex de la part de Cold Queen souplesse arrière ah c'est bon je compte non ah j'ai tenté le comeback mais j'ai pas réussi j'ai tenté le comeback mais j'ai pas réussi oh putain il est en train de m'enchaîner c'est pas bon j'arrive pas à le contrer c'est bon allez le comeback on fait le comeback on est bien projection c'est contré coup de pied le high kick springboard DDT qui passe allez on est pompé l'up on est pompé l'up le devil trigger qui est contré par contre lui oh le neckbreaker qui est bien passé allez il tente le tomber mais on se dégage à 1 on se dégage à 1 c'est pas encore assez puissant allez il se contré tiens coup de tatane mais attention on s'envole le tomber sous sida alors il est temps de s'amuser un petit peu on va s'amuser un petit peu si tu permets non je t'eskille et je cross up tiens j'adore ce coup j'adore ce coup je vais l'enchaîner je vais l'enchaîner à foison focus pas les jambes voilà c'est con qu'avec la chaise ça focus pas super bien des parties du corps qu'on voudrait j'arrête pas de la faire celle là je suis devenu fan je suis devenu fan de ce coup de de ce coup de croire retourner allez on continue de se on continue de se bastonner à l'extérieur allez on m'attraque le dos un petit mindblown petit mindblown qui passe et il passe très bien allez retour dans le ring springboard foxplash qui passe pas oh le coup de junou qui me fait saigner aïe 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 ah c'est compliqué là c'est compliqué pour moi j'arrive plus à contrer c'est bon ça passe allez le devil trigger devil trigger qui passe c'est good je tente le tomber le tomber un deux et non ça passe pas c'est pas grave ah là c'est grave par contre c'est pas grave on reprend on reprend l'avantage last one ton let's go le tomber allez le tomber l'arbitre un deux et trois victoires malgré l'intervention de Ludwig Kaiser une belle victoire du psycho jack champion de la WWE excellent très bien très très bien prochaine cible et j'espère que le titre intercontinental sera en jeu aussi tu peux toujours courir psycho jack mais jamais tu n'échapperas à imperium je vais pas faire l'accent prichien j'ai pas fait l'accent j'ai pas fait l'accent qu'est ce que c'était que ces conneries tu m'étonnes as the person as the person in the ring i can assure you it most definitely was not no need to be salty this was a great night wait that was much qu'est-ce qu'il qu'il se passe qu'il se passe avec l'imperium tu m'as t'as mis Non. Et, franchement, je ne peux pas croire qu'après tout ce que nous avons passé, que tu peux me accuser de quelque chose comme ça. T'a été créé ? J'ai travaillé avec Imperium ? Non. Maintenant, je pense que c'était une possibilité que Imperium puisse trouver que tu étais battu pour TBD et apparaître ? Oui. C'est peut-être une partie de la raison que je t'ai demandé ? Bien sûr, mais ça n'est pas la même chose que tu as créé. Ah, le fric, c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Le buzz ! Hein ? Comme j'ai dit tout à l'heure. Moi aussi. Merci, Geneva. Merci. Rien sur l'ordi. Rien sur le... Ah, si. Je suis super fan, Psycho Jack. Apparemment, tu fais des shows en dehors de la WWE maintenant. Ça te dirait un petit voyage au Japon ? C'est l'occasion de rêver pour montrer de quoi tu es capable. On va écrire l'histoire du catch ensemble. Tu sais combien d'heures de vol il faut aller là-bas, Psycho Jack ? Reste plus près de chez toi. Viens... Comment ça finit les plans pour moi ? Euh... Alors, je vais voir Chosen ou El Ordinario ? Fini les plans indés pour moi. Bah non, euh... Jamais. Ah non, Chosen. Je vais Chosen. Même s'il est Mexique, un autre grand pays du catch. Euh... Bon, je relis. Tu sais combien d'heures de vol il faut aller là-bas, Psycho Jack ? Reste plus près de chez toi. Viens au Mexique et bats-toi contre moi. Tu vas mettre le feu à la scène du catch mexicain. Pour info, ça m'étonnerait vraiment que Gunther et Imperium me suivent autour du monde pour surgir de l'ombre au milieu de vos shows. Et alors ? Même s'il n'y a que 1% de chance qu'Imperium se montre, on vendra toutes les places. Personne ne voudrait passer à côté de ça. Exactement, l'argent va couler à flot. Psycho Jack, je te ferai voler en première classe. Allez, le Japon nous attend. Le Mexique est de plus près. Alors, t'en dis quoi ? Je ne peux pas faire un pied en première pour le Japon. Je suis partant. Génial, on se retrouve là-bas. Arigato ! Dark Horse en Orient. Let's fucking go ! Let's fucking go ! Entre Japon et Mexique, mais c'est plus l'adversaire. Entre Chozen et El Ordinario. Chozen. Automatiquement. Chozen le best guy depuis l'année dernière. Depuis notre affrontement mythique. Dans ce tournoi. Ah, ça galère un peu à charger là. Ouh, ça galère un peu. Les petites galères, c'est toujours pour moi. Mais c'est pas très grave. J'suis habitué parce que je pue la merde et que je suis pas très chanceux dans ma vie de streamer. C'est un stream, c'est un petit stream après tout. C'est un petit stream après tout. C'est un petit stream après tout. Et je pue ma merde. Oui, je pue ma merde. Ne cherchez pas. Je pue ma merde. Ne cherchez pas. Quoi qu'il arrive, j'affrontais un catcher masqué. Et j'ai choisi le japonais. Nous sommes partis. Essayez de mettre Chozen. Tout ça va le faire. Faites tranquille. Bon, on va y avoir les interventions d'Imperium. Ça c'est sûr et certain. J'aime bien sur le fait que, et c'est comme ça au Japon, que c'est très calme entre deux prises. Mais qu'à chaque fois qu'il y a une prise, les gens applaudissent. Et c'est très Japon ça. Ils ont beaucoup de risqué pour les catchers. C'est pour ça que le public n'est pas en effervescence dès le début. Mais qu'il y a beaucoup de clapping. Et puis alors il y a des réactions plus que grandissantes au fur et à mesure du match bien sûr. C'est une autre ambiance le Japon. C'est vraiment une autre ambiance au niveau du public. Il faut être habitué. Quand tu vois toute l'effervescence qu'il y a autour de la WWE, des fois la foule de la WWE qui est soit super bruyante, soit super calme. Et t'as le Japon c'est comme ça. T'as le Japon c'est comme ça. Mais c'est pas pour ça que c'est un revue public. T'as le contraire. C'est un public respectueux. Non. Allez on continue. Ok. Allez on retourne dans le ring. Non. Il me compte. C'est pas grave on retourne dans le ring quand même. Pêche terre. Allez on continue. Double Under. Et Frontbreaker. Je sais plus comment ça s'appelle. Cutbreaker. Je vous jure je sais plus. Je sais plus lui. Est-ce qu'on peut le stun. Non. Ah vas-y. Ah. Non. Le comeback il a pas marché. Et j'ai pas pu le contrer. Ah c'est bon. Allez le comeback. Le comeback. Pour l'élection dans le coin. Contré par Chosen. Hop. Le high kick. Et le Springboard DDT. Qui passe. On l'est bien. Allez. Je l'ai pompé l'up. Je l'ai pompé l'up. Je pompé l'up les gens. Attention. Le Devil Trigger. Qui passe. Ok. Il se relève tout de suite. Parce qu'il en a rien à foutre. Ah c'est pas grave. Je refoutre à terre. Alors il va pas. Il ne veut pas du tout être remis à terre. C'est pas grave. Je l'oblige. A y retourner. Allez le Mindblown. Mindblown qui passe. Et je vais finir. avec le Phantom Bomb. On est bien. On est bon. Allez. Je vais tomber. Un. Deux. Et trois. C'est bon. Tranquille. 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 On est bien. Voilà. Un bon petit match au Japon. C'était sympa. Si je peux affronter l'ordinario juste après. Ah bah non tant pis. Bon bah. Ce sera Chozen. Euh. C'est con qu'on n'a pas pu faire. Vas-y on affronte les deux. J'aurais. J'aurais. J'aurais kitté. Ah bah non tant pis. Alors. Ça dit quoi les réseaux ? Arigato Dark Horse. War Horse. Reviens quand tu veux. Pas de Gunther. Mais on a affiché complet. Fire. 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 Les champions intercontinentales au plus long règne de tous les temps. Va au bon lui semble Psycho Jack. Et maintenant c'est à Snacktown. Lorsque tu auras décidé d'arrêter de fuir. Le ring général. Il sera. Attends-tends ton retour. Scheisse. Je vais très bien là seulement. Alors. Ce loser de Troy. Lui il n'a rien qu'à le voir j'ai mal à la tête. Oh. Ah. Ah. Bronson Reed. Who you'll be taking on in a non title match next. You ready to head to the arena ? Bronson Reed. Let's go. This might be the first time you've ever given me good news Troy. I can't wait to get Bronson in the ring. My goals reach no higher than the happiness of Smackdown's WWE Universal Champion. Undisputed. You left out a word there buddy. Ouais. T'as oublié le N10 plus d'idées. Je peux pas laisser passer ça Troy. Je vais devoir te casser la gueule. Après. Adjugé. Vendu. A Gunther. Vous allez entrer dans la portail d'histoire. Ça vous fera progresser. Oui. Bien sûr. J'ai accompli tout ce que je vais accomplir. Bon. Là c'est une autre paire de manches. Là c'est une autre paire de manches. Et en plus. On va fronter Big Bronson Reed. C'est ce que je viens de dire. Merci. Le mec qui a été champion nord-américain à NXT. Qui était un monstre à NXT. Qui a été licencié. Enfin son contrat a été mis en. Ils ont arrêté son contrat. C'était encore pendant l'ère Vince McMahon. Mais qui du coup est revenu. Dans l'ère Triple H. Quand Triple H a commencé à revenir. Et ça c'est cool. C'est cool qu'il soit revenu pendant cet ère. Parce que c'est un bon catcheur. Bonne son ride. Même si en ce moment il fait pas. Il fait pas des grosses storylines. Il fait quand même des bons matchs. Il vaut mieux faire des bons matchs hors storyline. Que de faire des matchs dans une storyline de merde. J'ai toujours du sort. Et c'est dommage qu'il n'a pas pu être Illumination Chamber. Mais c'était pour l'une des meilleures raisons du monde. Parce qu'il était devenu papa. C'est WAM. On y va. Hop là. Non. Tu commenceras pas comme ça. Gagner contre Brunsonine. Avec un tomber ou une soumission. J'esquive à mort. J'esquive à mort. L'important c'est que je me tape pas trop de dégâts. Ok. On est bon là. On est pas bon. On est pas bon finalement. Bon. Ça enchaîne les esquives. C'est plutôt pas mal quand même. Ça fait un bon début de match. Esquive et esquive et esquive. Là les gens en montent pour leur argent. Et là moi j'en ai pour ma gueule. C'est pas grave. Allez. Ça passe bien. Et on travaille au sol. Allez. Un petit travail au sol. Voilà. Bien sympa. Springboard. Moonsault. Allez. On va continuer. Les coups de tatane à la tête. Histoire de bien le sonner. Allez. On n'arrive pas. C'est pas grave. Torpez suicida. Allez. Direct. En début de match. Branson Reed qui m'irrite. Branson Reed qui m'irrite vraiment. Yeah. Coup de jeu. Swanton. Il passe bien. La para. Et on s'envole. Voilà. Allez. On se la pète un peu. Histoire de. À ce qu'on peut. Allez. Retourne là-dedans. Allez. Ça va. Ça va. Pour le moment. Pas de gros soucis. On peut comeback. Histoire d'enchaîner. Des bons dégâts. Voilà. Le springboard DDT. Qui passerait bien. Bonne. Magnifique. Allez. On pompe elle-up. On pompe elle-up. Le Devil Trigger. Devil Trigger qui passe. Et on finit avec le Swanton. What ? Eh. Il était encore paralysé. C'est de la triche. C'est de la triche. Mais sur l'arbitre. C'est de la triche. Il s'est relevé. Alors qu'il ne devait pas. C'est pas grave. Le Mind Blown. On va finir avec le Mind Blown. C'est pas grave. Au pire. J'ai toujours un finisher. Fallait que j'ouvre ma gueule. Il fallait que j'ouvre ma gueule. Tiens. Springboard High Kick. Et la Swanton Bomb. La Swanton Bomb qui passe. Allez. Où tomber. Un. Deux. Et merci Monsieur Charles Robinson. Ah. Allez. Le début des ennuis. Un. 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 Qui fait sur le ring ? J'ai jamais autant rire. Non. Moi j'ai pas senti l'odeur de caca. Il s'est passé à la merde. TROY ? Notre manager général ? Il me rapporte. Zéro intérêt dans le petit discours. TROY. Je veux Gunther. Maintenant. Tu vois ? Je veux dire qu'il était standant devant toi. Et tu n'as rien fait souffrir. Bah qu'est ce que vous voulez que je fasse ? Allez, c'est bon combien de fois on a déjà eu des build up comme ça sans que personne ne s'attaque ? A peine, à peine. Ah, j'ai posé mes couilles sur le bureau là, et je lui ai dit... Voilà. Qu'une chose soit claire, l'univers te l'a tout pleuvé, tout pleuvé, c'est que Gunther est le seul et unique champion. Le champion universel incontesté vit juste dans son ombre. Il va falloir te rappeler comment fonctionne le principe de hiérarchie Kaiser. J'ai hâte de l'expliquer sur le ring. Le mat est sacré. Le ring est sacré. Et je vais y répandre ton sang ! Pardon, excusez-moi. Grosse émotion là. Je sais pas ce qu'il m'a pris. ... ... ... Éis... ... Représentant Imperium, venant d'Allemagne, Ludwig Kaiser. C'est bien avec cette histoire, c'est qu'on a l'ombre de Roman Reigns tout le temps. Roman Reigns, il est toujours là, tout le temps. Il est là sans être là, et ça c'est cool. Et bien sûr que ça va être le final boss. Bien sûr que ça va être le final boss. On est parti. J'ai pas remis la cam, excusez-moi. Voilà. Allez, on est parti. On va continuer à foutre des tatanes dans la tronche. Ouais, bon, s'il peut ne pas esquiver, je suis très cool. Eh, non, je te compte. Allez, on bosse un petit peu le corps. Je l'ai pas encore fait ce move là. Mais on va bosser le corps. Corps et âme. Ça veut rien dire. Excusez-moi, je suis un peu con sur les bords. Si avec sur les bords. Allez, on remonte. Collection dans le coin. Ah, il me contre. Il me contre Kaiser. Il me contre encore. Non. Là par contre, je t'aurais. Voilà. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Eh, je te l'ai refait une petite fois. Voilà. Bah alors, t'as du mal Kaiser. Allez, je continue m'envoler moi. J'atteins le top. Ah, non, bah ok. Ça, 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 ça a pas topé là. Là par contre, ça a pas topé. T'as topé fort mais sur le, sur le sol. Ouais, fais pas le genre. Fais pas le genre de venir me chercher alors qu'il vient pas du tout me chercher. Eh. Eh, on va se taper à l'extérieur. Parce que moi j'aime bien. J'aime bien cet environnement sauvage. Mais putain, il va se prendre mes coups. Il va avoir de l'énerve. Voilà. S'il fallait ça. Pas manger le poteau. Ah bah non. Il va pas manger le poteau. Allez, rentre. Par contre, tu vas aller un petit peu sur les cordes. Parce que t'as l'air d'être un petit peu crevé. Et on va retourner à l'extérieur. J'adore ce suicide spire. J'adorais voir Biggie faire. Oh, Biggie, il était exceptionnel à faire ça. Dire qu'il aurait pu se briser la nuque un moment incalculable deux fois sur ce mouvement. Et au final, ce qui lui a brisé la nuque, c'est le belly to belly. Allez, on monte sur la troisième. Attention sur le moon soul. Non. Le phoenix flash. Allez, on va... Non. Je voulais m'envoler un petit peu plus. Je voulais tenter de l'asseoir sur la troisième corde. Ah, je vais peut-être pouvoir le faire. Je vais peut-être pouvoir le faire. On retente. On retente. Ok. Ok. Attention. On le tente. Ah, c'est pas tout le temps que je le fais, ça. Mais on le fait. On le fait. Spanichify. Let's go. Let's go. On est bien. Allez. Le comeback. On fait les trademarks. On fait les trademarks. Hop. Le high kick. Le springboard DDT. Let's go. On est bien. Allez, fin du match. Fin du match. Devil trigger. Le devil trigger. Qui passe. Tranquillement. Et on est parti pour la swam tongue. Une bombe qui ne passe pas. C'est pas grave. Voilà. On balance un high kick. Et on rebalance la swam tongue. Allez, la swam tongue bombe qui passe. On est bon. Bombé. Un. Et deux. Et trois. Let's go. Wow. Merde. L'armée. Sauve-moi le cul. Je suis ton champion. Aïe, aïe. Score one for Gunther. Pas grave. J'ai battu Kaiser. Bon, mais bon. Je me suis fait. Je me suis fait rect. Ah, je me suis fait rect. Bon, ça va être une bonne rivalité. Ça va être un bon match. Ça va être un bon match. Que tout le monde se prosterne devant Gunther. Le règne du Dark Horse est terminé. L'ère incontournable de l'Imperium va commencer à smaggar. À chaque fois que tu as essayé de me mettre sur le carreau, tu t'en es mordu les doigts juste après mise. Mon règne est loin d'être terminé. On est vraiment passé de... De l'association Stone Cold et McMahon à... Non, on se déteste pas encore maintenant. On se redéteste. Oh, tu as l'impression que tu as été dans un accident de voiture, champ. Mizz veut que je m'étonnerai les plus de sympathies. Ça n'est pas exactement comme on l'a dit sur les réseaux sociaux. Non, je ne peux pas croire que les fleurs n'ont déjà arrivé. Je vais devoir mettre un appel. Je dois te aider à me faire mal, Troy, dans une autre des trappes de Mizz. Tu es sûre que tu veux faire ça maintenant ? Non, non, je ne suis pas. Gunther et ses lackeys m'entendent. Je veux leur montrer pourquoi je suis le champion de l'universal WWE universel. Au-delà et personnal. Alors, tu seras heureux de savoir que Mizz a donné exactement ce que tu veux. Tu aurais votre wish quand tu face Imperium la prochaine semaine. Dans... Un match de gauntlet. Alors... Comment dire ? Euh... C'est de la baise. Mais... C'est de la bonne baise. Psychojack, le champion universel incontesté de la WWE, va enfin avoir ce qu'il veut. Un match gauntlet contre Imperium à SmackDown. Les membres de l'Imperion vont couler les uns après les autres. On est prêts. Je suis prêt. Heureusement que Imperium, ils ne sont plus à 4. C'est dans un gauntlet match contre les 4 là. Ça aurait été compliqué. Bon, c'est vraiment chouette qu'ils ont ramené les gauntlets aussi. C'est très très chouette qu'ils aient ramené les gauntlets match. Allez, on commence par moi. Production du champion. Puis alors, on a plusieurs types de gauntlet dans le jeu. C'est très très cool. Allez, on passe bien sûr. Je pense que ça va commencer avec Giovanni Vici. Je pense que ça va être Giovanni Vici. L'Italien d'Imperium. On n'est pas. Bate Imperium dans un gauntlet match. Donc là, c'est victoire obligatoire. Alors, est-ce que j'aurai mon match contre le champion après ça ? C'est dingue que ce soit moi qui veuille un match contre le champion intercontinental pour le titre universel. Oh putain, je pensais que ça n'allait pas passer, mais ça passait quand même. Très bien. On va faire en sorte que sur Giovanni, ça va être faire en sorte que ça aille vite. Sans perdre trop de vie. Histoire d'être tranquille contre Kaiser et après contre Volitaire. Ah, ça contre, ça contre. Là, je n'ai pas pu contrer. Ah, mon genou ! Il m'a tapé le genou ! Tiens, je te relève. Je te relève avec un peu de sauce Samurai. Allez, va à l'extérieur. Et non, tiens ! Et je m'envole ! Let's go ! Ça, c'est bien ça. On est bon, on est bon. Il faut s'économiser un max. Si on peut utiliser l'environnement et s'il te plait de faire plus de dégâts, on le fait. Ah oui ! À condition qu'il ne contre pas trop. Ça, ça va être le principal problème. Et il ne faut pas que je balance toutes mes trade-marques contre Vinci. Parce que le comeback, je ne vais pouvoir l'utiliser qu'une seule fois. Et puis, bien sûr, je vais être combattif. Enfin, je ne vais pas gagner le premier tour du gauntlet par compte à l'extérieur. Alors, par contre, on va retourner dans le ring. Voilà. Je ne vais pas chier la bite. Ah, tu t'es relevé trop ou tout, Giovanni ? Tu t'es relevé trop ou tout ? Allez, on enchaîne. Ça devrait passer. Ça devrait passer tranquille. Uno, dos et tres. Allez, le premier. Le premier. Encore deux. Prochain. Ludwig Kaiser. Allez, ramène-toi. Je ne peux pas bouger. Je suis noc. Allez, on est reparti. On enchaîne les petites attaques. On a bien récupéré. C'est bon. On a récupéré toute sa santé. Et en plus, j'ai encore un petit peu de momentum qui me restait de mon affrontement précédent. Bien tenté. C'était beau. Dommage que ça ne servit complètement à rien. Skiluche. Allez, bouffe le ring. S'il est sacré pour toi, tu le bouffes. Bouffe-le ton ring s'il est sacré. Allez, dans le coin. Non, on fait. Je vous montre aussi. Yeah, coup de genou. Springboard Mutsu. Qui passe. Celui-là, il passe bien. Je tape un petit peu le bras. Je tape un petit peu la tête. Allez, saignement. Petit saignement sympa. Et Springboard Swanton. On est bien là, on est bien. On gère. Bon, jusqu'à ce qui nous compte, bien sûr. Est-ce que je vous dégage ? Je vous dégage. C'est bon. Allez, pas au coin. Bouffe le coin. Il bute les genoux. Et bouffe les pieds. Et bouffe les pieds. Tout le poids là. Non, il contre. Il contre un petit paquet. Mais il n'a pas fait le... Oh, là, ça a marché. Là, ça a bien été là. Alors, par contre, il faut enchaîner Ludwig. Il faut enchaîner Ludwig. Hop là. Je te le compte. Ludwig, esquivé. Projection en record. Attention, je le compte aussi. Tomber surprise. Allez, je tente. Je tente de tomber surprise. Un. Deux. Non, ça passe pas. Allez, le mind blown. Le mind blown. Le mind blown, il passe pas. Il passe pas. Non, je te le compte. Oulah. Aïe. Ok, ça... Ok, ça va, ça va. Ça commence à prier un petit peu. Mais ça peut encore aller. Ça peut encore aller. Ça peut puer la merde. Ça pue un petit peu les égouts. Attention. Ça va, ça esquive. Ça esquive fort. Ça contrebient. Non, tu m'en vas pas. Tiens. Je peux faire une usurpation. C'est quoi ses finish à lui ? Euh... Ludwig Kaiser, reverse osteodidity. Landing grace broken. Allez, on va faire ça. Attention. Let's go. Allez. Je le bats avec son propre move. Je le bats avec son propre move. Let's go. L'insulte ultime. L'insulte ultime. Très bien. Allez, il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. What ? Dragonoth ? Dragonoth ? Dragon... Pourquoi il y a Dragonoth ? Ok. Il y a Dragonoth qui a rejoint Imperium. Surprise. D'accord. Bon, ça m'aurait étonné aussi que Gunther soit là, mais... Merde. Ils ont revoilli une Dragonoth ? Ah, tu me diras. C'est un bon choix. C'est celui qui a mis fin au règne du... De Gunther en tant que champion NXT UK. Ce mec, c'est l'élu. Dragonoth, c'est... C'est l'élu. C'est vraiment... Un excellent catcher. Alors, je ne m'attendais pas à Dragonoth, vraiment. Mais techniquement, on aurait pu quand même se douter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis Miffi de Mérésin sur ce coup-là. Et oui, j'ai sorti l'expression, je suis Miffi de Mérésin. À quel moment je sors ça ? J'ai 85 ans. Allez, on ne va pas se focaliser là-dessus. Projection dans les cordes. Contré par Dragonoth. Une esquive. Une autre esquive. Je ne le compre pas. Allez, pour point. On en revoit quelques attaques, tranquille. On en revoit encore quelques-unes. Voilà. Allez, on fait le comeback. On fait le comeback. Là, on balance les trademarks. Là, on balance les trademarks. Là, on a fait assez de dégâts sur Dragonoth. Là, on est bien. Le Springboard DDT... Qui passe. On aura, nous, eu moins de mal sur Lydia Dragonoth que sur Lydia Kaiser. Ce qui est quand même un peu dommage pour Dragonoth. Allez, on va relancer la Swanton. La Swanton, est-ce qu'elle passe ? Elle ne passe pas, elle ne passe pas. On va le renvoyer à terre. Allez, on renvoie à terre. Ah bah non, il ne veut pas aller à terre, lui. Tiens. Super kick. Allez, là, il passe. Là, il passe. Là, il passe. Il passe, tranquille. Il passe, tranquille. Le tomber. Le tomber. Un, deux, et trois. Oh là, oh là, attention. Ouh, le coup de ceinture. Alors du coup, c'est officiel, il vient Dragonoth à rejoindre Imperium. Est-ce officiel, seulement ? Est-ce seulement officiel ? Moi, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Je ne serais pas tranquille avant. Je ne serais pas tranquille avant de savoir. Ayant à peine survécu au match Gauntlet avec Imperium, Gunther a mis Psycho Jack, le champion universel incontesté de la WWE à terre avec une violence inouïe. Le ring général souhaite remercier son meilleur adversaire, Eliad Ragonoff, pour la punition bien méritée de Psycho Jack. Ouais. Alors juste pourquoi Dragonoth a accepté ? Je ne sais pas. Juste, je ne sais pas. Ça doit être le mien. J'avoue. Ou peut-être que c'est que l'âge d'Imperium a un très bon ring à ça. Épique. Qu'est-ce qu'ils n'appellent même votre route ? Mais à quel moment je suis champion depuis deux ans, on va te faire niquer ? Ils ne doivent pas dire ça. Ils le savent. Bah rien. Vous le voyez arriver. Un vendredi comme tous les autres. Moi au boulot. Mon boulot. C'est pas un peu dur aujourd'hui ? Oh non, c'est... Bon. Un mercredi comme les autres. Contrairement à ce que les rumeurs prétendent, Gunther ne t'offendra pas à son titre interprétendantale. Seul le championnat incontesté universel de la WWE sera mis dans le jeu lors de Night of Champions. Bah alors mise, on a peur ? On dirait que l'idée que je sois sacré double champion te donne des sueurs froides. Tant pis. Tant pis. J'aurais aimé. J'aurais aimé. Double champion, ça aurait été bien. Le match suivant est pour le titre universel incontesté de la WWE. The challenger est un grand champion et il n'est pas venu seul. C'était sûr. Ah par contre, il n'y a plus personne. Tout le monde ferme sa gueule là. Le champion intercontinental, Gunther. Le leader d'Imperion. Face au Warcors. Psycho Jack Spade. Alors là, bien sûr qu'on va avoir toute l'introduction. On va laisser l'introduction au complet. Quelle image, quelle image. Le challenger venant de Vienne en Autriche. Le champion intercontinental de la WWE. The Ring General Gunther. Et son adversaire. Venant du cauchemar de tous les hommes. Le champion universel incontesté de la WWE. Psycho Jack Spade. Un seul titre est en jeu ce soir. Et c'est le titre de champion universel. On est parti pour le match. Ça va être dantesque. Ça va être incroyable. C'est un match sans disqualification. Gagner contre Gunther avec un pombé ou une soumission. Là, je n'encontre pas que Gunther. J'affronte Imperium. Tiens, le ring est sacré pour toi, ma bouffe-le. La même que Kaiser. Allez, on a protégé cette affiche pendant des semaines. Il est temps que maintenant, ça se passe. Il est temps que ça se fasse. Et là, c'est vraiment la nuit des champions. Deux champions qui s'affrontent. Et pour un seul titre. Parce que l'autre est un coir. Mais moi, je ne suis pas un coir. C'est moi qui le challenge depuis des semaines et des semaines. C'est moi qui le tueur. Et lui dire, affronte-moi. Non, affronte-moi. Non, affronte-moi. Non, eh ben si, tu m'affrontes, connard. Et ton titre n'est pas en jeu. Ah ben d'accord, ok, je ne savais pas ça. Ah ben voilà. Là, ça se chie moins dessus. Connard. Excusez-moi, je pète un... Je pète un câble en direct. Let's go. Allez, ce sont des qualifications. Il n'y a pas de problème. J'aime bien. J'aime bien un sans décul. J'aime bien les déculs, mais j'aime bien un sans décul aussi. Tiens. Dans les abdes. Tiens, bouffe ça. Tiens, bouffe ça. Excusez-moi, je m'éliore. Euh, petit kendo stick. Allez, petit kendo stick. On va se mettre bien. Tiens. Ah, t'as une flèche dans le genou. T'étais un aventurier comme moi avant. Puis t'étais pris un kendo stick dans le genou. Double référence. Ah, le bâton kendo qui a volé. Allez, sur-enchaînement. Sur-enchaînement. On se met bien. Let's go. On va sortir une petite table. Allez, on va sortir une petite table. Devon, get the table. On va sauter l'extérieur. Vous en dites quoi ? Moi, j'aime bien l'idée. Olé. Comme ça, c'est super impressionnant. On va leur donner pour leur argent à ces gens-là. Main event de feu, moi, je dis. Aïe. Voilà, aïe. Il récupère. Ah, putain, il a... J'ai pas pu le compter. C'est pas grave. J'ai pas pris assez cher. J'ai pas pris assez cher. Ah, par contre, il y a plus de commentateurs. Il y a plus de public. Il y a plus de public. Tout le monde ferme sa gueule. Hop là, esquive. Allez, on enchaîne avec des petits coups de pied. C'est bien. C'est super. C'est bien porté. On esquive. On enchaîne avec des petits coups de pied. C'est bien. Nickel. Allez, on enchaîne quelques attaques. Allez, il me contre. C'est pas grave. Allez, projection dans le coin. Oh, le coin qui était explosé. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'ils avaient enlevé la protection du coin. Ces enflures. Allez, j'affronte pas que Gunther. J'affronte Imperium. J'affronte Imperium. Allez, je me reprends le coin encore. Explosé. Allez, on profite. Et on profite qu'ils soient entourés, Gunther. Ouais, j'ai pas de clan, moi. J'ai pas de clan derrière moi. J'ai pas récupéré mon clan de l'année dernière. J'ai pas récupéré Edge et Finn Balor. Ça, par contre, c'était un clan de fou curieux. J'avais fait un truc de fou. Oh ! Merde, je pensais que ça serait passé, mais pas du tout. Ah, merde, merde, merde. J'arrive pas à récupérer. J'arrive pas à récupérer. Non ! Non ! Ah, non, pas le poteau ! Oh, pas le poteau, j'ai huit ! Oh, pas le sol non plus ! Ça fait mal. Ah, j'aurais pu faire l'attaque. Mais c'est pas grave. Oh ! Alors, en tout cas, ils m'attaquent pas. Ils sont... Ils sont OK. Ils m'attaquent pas pour le moment. C'est quoi, Gunther ? Ah, bon, bah, OK, d'accord. Moi, je te dis plus rien. Je te dis plus rien. T'as l'air d'être en colère. N'énervez pas un autrichien. N'énervez jamais un autrichien, les gens. Parce que voilà ce que ça donne. On grave l'avantage. C'est bon, je reprends. Oh, putain ! Oh, la vache ! Oh, putain de merde ! Ça, c'était un autre type de bâtard. J'arrive pas à reprendre. J'arrive pas à reprendre. J'arrive pas... à reprendre l'avantage. Allez, relève-toi. C'est bon. J'ai pas encore pris assez de dégâts. Quand je me serais pris un ou deux finishers, là, je commencerais à me chier dessus. Là, c'est pas vraiment le cas. Ça se relève tout de suite. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de setup quoi que ce soit. Allez, on fout le feu. Put it on fire. Ça, c'était inattendu. Je vous laisse... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501